Chers populations de Difa, La situation sécuritaire de notre région est relativement calme cette semaine. Fidèles à leur mission, nos courageuses et valeureuses forces de défense et de sécurité mènent sans répit des opérations de sécurisation des populations et de lutte contre les groupes armés terroristes dans toute la région de Difa. Grâce à leur vaillance, les familles de Boko Haram continuent d'être interceptées à temps avant qu'elles ne rejoignent le lac Tzad. A ce jour, 1 403 personnes ont été remises aux autorités militaires nigériennes à Taïdam. Cette semaine, nos forces de défense et de sécurité ont porté un coup dur à la logistique des groupes armés terroristes. Un véhicule de type FJ45 transportant du ravitaillement pour ces groupes armés terroristes a été intercepté entre Asaga et Djaluri. Au cours de la semaine, deux éléments Boko Haram se sont rendus aux autorités administratives à une inimie sans être inquiétifs. Chers frères et sœurs, depuis un certain temps, les populations du département de Méné-sur-Roy sont victimes de menaces et harcèlement de groupes terroristes, ce qui a entraîné un début d'exode du village de Koub-le-Igir vers la ville de Méné. Néanmoins, les dispositions ont été prises pour multiplier les patrilles sur l'axe Chétimari-Méné-sur-Roy afin de rassurer les habitants et les usagers de la route. Selon nos informations, au moins 11 jeunes de la commune de Chétimari auraient redagné le groupe des terroristes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest au cours de la semaine. Chers parents, les forces de défense et de sécurité vous rassurent, comme toujours, de leur ferme engagement à ramener la quiétude dans toute notre région. Néanmoins, nous aimerions à ce que vous comprenez une fois de plus que cette situation sécuritaire est notre affaire à tous et vous avez un grand rôle à jouer. Par conséquent, nous vous prions d'attirer davantage l'attention de vos enfants et de leur prodiller des sages conseils comme vous le faites toujours de ne pas s'enrôler dans les groupes terroristes car ces derniers ne peuvent en aucun cas leur garantir un avenir meilleur. Dans la nuit du vendredi 19 mai 2023, nous avons été alertés pour une pose d'engins explosifs improvisés dans la localité de Béné-sur-Roi. Aussitôt alertés, une équipe de démineurs du génie militaire a été déployée sur les lieux. Les deux engins explosifs improvisés ont été détectés et détruits par la dite équipe. Nous souhaitons rappeler à tous les habitants de Difa de rester vigilants face à la menace terroriste qui se limite de plus en plus à la pose des engins explosifs improvisés dans la région. Si vous remarquez un changement de l'état naturel du terrain, une modification de la couleur du sol, teur creusé ou sol recouvert pour masquer les traces du creusage ou la présence de fils électriques dans ou sur le sol, veuillez le signaler immédiatement aux forces de sécurité. Dans le but de garantir votre sécurité, les forces de défense et de sécurité vous informent que l'escorte des véhicules sur l'axe Ndindim-Blabri, en aller et retour se poursuit toujours. Nous notons une nette amélioration de la situation sécuritaire sur le dit axe où plusieurs véhicules avaient fait l'objet de braquage. Parallèlement aux opérations internes que nous menons sur le territoire national, le secteur 4 d'IFA de la force multinationale UNIX continue à mener son opération dénommée Harbinzuma, attaquer le nid des abeilles en Langhaoussa, en territoire nigérien en parfaite coordination avec nos partenaires nigériens. Ainsi, durant cette deuxième phase de l'opération Harbinzuma, la bonne synergie d'action de nos troupes aéroterrestres a permis, une fois de plus, de neutraliser plusieurs de ces terroristes et de détruire leur logistique. Le bilan provisoire à la date d'aujourd'hui est d'une cinquantaine de terroristes neutralisés, 12 motos et 13 véhicules détruits, ainsi que plusieurs armes et munitions récupérées. Malheureusement, nous déplorons la perte d'un valeureux soldat et d'un véhicule. Il convient de saluer et d'encourager nos unités mobilisées sur le terrain pour leur sens de sacrifice et leur engagement dans cette lutte contre le terrorisme. Chère population de Difa, Dans la ville de Difa, deux événements ont rythmé nos activités cette semaine. D'une part, c'est une cérémonie de remise d'un important lot de produits pharmaceutiques au profit de l'hôpital régional de Difa le mardi 16 mai 2023 en présence du gouverneur de la région, M. Ismen Yemous, du commandant du secteur 4 de la force multinationale mixte, des responsables de l'hôpital régional et des responsables de face de défense et de sécurité. Il est à noter que ce don offert par l'ONG Aviation Sans Frontières vient à point nommé car il renforcera davantage la prise en charge médicale de nos patients. Le jeudi 18 mai 2023, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Ibrahim Bagdouma Mahamoud, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de travail dans notre région du Manga. Il a été accueilli à son arrivée par le secrétaire général de la région de Difa, M. Ambali Bouhaï, entouré pour l'occasion du commandant du secteur 4 de la force multinationale mixte, du commandant de la Légion numéro 5 de la gendarmerie, du commandant de la zone de défense numéro 5 et du commandant de la base IN 501, avant de saluer les différents responsables des forces de défense et de sécurité stationnés dans la région de Difa. L'objectif de cette visite était de prendre contact avec la Légion de la gendarmerie de Difa et de s'enquérir des conditions de vie et de travail du personnel gendarme. Chers populations, réaffirmons toute notre confiance et notre soutien envers nos vaillantes et courageuses forces de défense et de sécurité. Ensemble, nous pouvons contribuer à garantir la sécurité et la stabilité de notre région. Alors, continuez à nous appeler sur les numéros habitiels pour dénoncer toute activité aux personnes suspectes.